Il est flippant, oui, les confidences de Bollard sur son mari Maxime Chatham. C'est une histoire digne d'une comédie romantique ou d'un roman à l'eau de rose, très loin des livres qu'écrit Maxime Chatham. Faustine Bollard a rencontré l'auteur de thriller sur le plateau de l'émission et si c'était ça le bonheur. En 2010, pour laquelle elle l'avait invité. Et cela était le coup de foudre. En couple depuis trois mois, Maxime Chatham a demandé Faustine Bollard en mariage. Et elle a dit oui. Ils se sont finalement mariés en 2012, et sont devenus parents de deux enfants, Abby, âgé de 9 ans, et Peter, 7 ans. Alors qu'elle est en couple avec Maxime Chatham depuis plus de 10 ans, Faustine Bollard est toujours intriguée par les histoires, souvent, horribles qu'il n'imagine pour ses romans. De temps en temps je suis un peu décomposée et je lui pose encore la question, mais comment tu peux écrire ça ? A-t-elle raconté dans l'émission On refait la télé, sur RTL, samedi 12 novembre. Et d'ajouter, j'ai du mal à imaginer parfois que c'est l'homme adorable, tendre. Que je connais, qui puisse écrire des horreurs pareilles. Surtout, comment il peut descendre de son bureau après avoir écrit ça ? Et nous retrouver pour venir manger des nudgeurs avec les enfants. Faustine Bollard est aussi parfois décontenancée par certains comportements de son mari. Maxime Chatham regarde peu la télévision, mais il se laisse parfois embarquer à regarder les programmes familiaux avec sa femme et ses enfants. A-t-elle précisé. L'autre fois, on regardait la Star Academy, et lui regardait un relevé d'autopsie pour un prochain ouvrage. Je disais aux enfants, ne regardez pas ce que regarde papa, parce que là, c'est-elle souvenu. Et de reconnaître, il est flippant, oui. Pourtant, c'est vraiment une crème d'homme étonnant.